L'équivalent d'un mois de vente en seulement 4 jours. Après le déconfinement, les Français se sont rués sur les rollers. Un moyen de profiter des beaux jours, mais surtout en période de crise sanitaire, un moyen de se déplacer tout en évitant les transports en commun. Les rollers, comme moyen de locomotion, c'est assez récent. Car au départ, c'est avant tout un sport. Et on appelait ça le patin à roulettes, exemple en 1943. Sur le parcours, Madeleine Bastille, Madeleine, les meilleurs patineurs français s'affrontent. Pratique très populaire, le patin à roulettes tombe doucement dans l'oubli. Mais dans les années 80, le voilà ressuscité avec un nom plus in. Officiellement, on appelle ça le roller skate. Mais on dit généralement le roller ou le skate. Le roller skate est flashy. Il permet de faire des figures ou même d'aller danser. Alors une mode, parions plutôt pour une nouvelle activité de loisir. Une des rares, notons-le au passage, à ne pas consommer de pétrole. Dans les années 90, c'est le roller blade. Entendez, le patin en ligne qui déboule en France. Il a quelques adeptes, mais c'est bien lors de la grève de 1995 que ses ventes se sont envolées. Parmi les moyens utilisés par les non-grévistes qui veulent se rendre à leur travail, il y a bien sûr la marche à pied, mais aussi le vélo et les patins à roulettes. Pas de transport, métro et bus à l'arrêt, embouteillages monstres. Le roller se présente comme la solution pour se déplacer rapidement. Depuis mardi, cette grande surface du sport a augmenté ses ventes en roller et en vélo de 30 voire 45% certains jours. Pour certains, la grève n'a fait qu'accélérer une envie déjà ancienne. Pour d'autres, c'était le déclic imprévu. Il n'y avait pas d'autre solution. Et même après les grèves, certains restent perchés sur les rollers. A la fin des années 90, le roller est en passe de devenir un véhicule à part entière à tel point que ses adeptes réclament un statut afin de pouvoir circuler sur la route tout comme les cyclistes. Moi, je habite au centre de Paris. Je ne prends plus jamais ma voiture. Je suis toujours en roller. Mais à partir des années 2000, la frénésie du roller va retomber. Ce magasin spécialisé vend près de 4000 pères par an. C'est trois fois moins qu'en 1995, année où le roller a envahi la capitale. Aujourd'hui, le roller semble être une nouvelle fois ressuscité. Rapide, écolo, un peu casse-cou, mais sans risque de se le faire voler, contrairement au vélo.